Mouvement Dumbuya Ouryen cherche financement. Le préfet de Kindia s'adresse au ministre de l'économie et des finances. C'est avec une lettre solennelle que le préfet de Kindia en quête de soutien pour le célèbre et visiblement incontournable mouvement Dumbuya Ouryen a interpellé Mourana Souma, le ministre de l'économie et des finances du gouvernement de la transition. Un mouvement qui ne laisse pas de place ou de doute ni à l'opposition, encore moins à la nuance. Parce que Kindia, c'est Dumbuya Ouryen, peut-être que le silence réticent des caisses vides des contribuables financera les affiches, les banderoles et qui sait, quelques petits repas patriotiques à l'honneur du mois de la refondation. Mourana, un ministre au service de la propagande nationale. Mourana Souma, ce même ministre, faut-il le rappeler, se illustre plus par son habileté à esquiver les réalités économiques que par ses compétences de gestion. Qui pourrait oublier cette mémorable scène où, lors d'un entretien éclatant de lucidité, il applaudit le marmailleur ivoirien Makosso, tout sourire, tandis que celui-ci proclamait que l'économie guinéenne se portait à merveille. Oui, à merveille, une conclusion partagée par le ministre Makosso, par le ministre et Makosso soient exactement deux experts de renommée internationale. Il faut dire que ce ministre dévoué se retrouve régulièrement sur les affiches posant, fièrement aux côtés du général Dumbuya dans une vaste campagne de communication qui fait grincer bien dedans. Qu'importe l'efficacité, c'est l'apparence qui compte et il paraît même que ces photos officielles apporteraient bien plus qu'une réévaluation salariale. Question de retour sur investissement personnel. Mois de la refondation, une nouvelle festivité nationale ? Avec la demande de financement pour le mouvement dumbuyaourien, le préfet de Kindia veut à tout prix organiser le mois de la refondation. Un événement qui promet d'être aussi grandiose qu'ambigu à l'image du mouvement qui le porte. Que pourrait bien inclure ce mois de la refondation ? On imagine déjà les cérémonies où l'on apprendrait aux citoyens les secrets de la refondation. Entretenir l'art de l'applaudissement, développer la stratégie du compliment aux dirigeants actuels ou encore maîtriser la posture affichée sous les panneaux publics. Quoi qu'il en soit, avec un ministre comme Mourana, il est évident que la lettre du préfet de Kindia ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Au contraire, il y a fort à parier qu'elle trouvera sous la table ministérielle un dossier prioritaire marqué ultra urgent.